Nous sommes en présence de l'auteur de bande dessinée, Léonie Cheblin, qui va nous parler d'elle. En quelques mots, vous allez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, je m'appelle Léonie Cheblin, je suis en deuxième année à l'IUT de génie civil et donc ce que j'ai fait avec une amie au collège, on a fait une bande dessinée. Au début, c'est vraiment parti de rien. J'ai juste fait un petit dessin avec une petite blague et on a toutes les deux fait une page complète avec les décors, des cases un peu particulières pour les BD, vraiment avec plein de couleurs. On avait déjà essayé de faire un peu des bandes dessinées quand on était plus jeunes en primaire, mais vraiment, on n'est jamais vraiment allé jusqu'au bout. Alors que là, on s'est dit que c'était plus simple, les histoires étaient faciles, il n'y avait pas vraiment d'enjeux et donc on s'est dit pourquoi pas. Donc sur notre temps libre, entre les cours, quand on était chez nous, etc., on faisait notre petite bande dessinée et voilà. Donc moi, je m'occupais surtout de dessiner les personnages et donc Dometi, celle qui faisait avec moi, elle s'occupait surtout des décors, elle écrivait. Et au niveau du scénario, c'est souvent des petites blagues vraiment, vraiment faciles, qui nous faisaient sourire quand on était plus jeunes. Quel est le message que vous faites passer dans vos BD ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de message, mais c'est vraiment histoire de faire rire et de divertir un petit peu, surtout les plus jeunes, comme quand on était plus jeunes aussi, on aimait beaucoup les BD pour ça. Vous faites de... Vous êtes édité par une maison d'édition ou vous faites de l'auto-édition ? C'est de l'auto-édition. Le premier tome, c'est des feuilles collées entre elles qu'on avait imprimées en couleurs. Et donc vraiment là, le livre est un peu plus abîmé. Et sinon, le deuxième tome, on a fait avec... Je ne sais plus laquelle, mais une entreprise qui imprime des photos pour faire des albums. Et donc voilà. Et sinon, l'inspiration, vous la trouviez où ? Alors, on demandait à nos amis, à la famille surtout. Sinon, des fois, c'est des choses du quotidien, des petites histoires du quotidien qui nous arrivaient. Donc on se disait, ça, ça pourrait être pas mal dans la BD. On en faisait une petite histoire. Ok. Mais vous êtes dans des librairies ? Bah, on a juste donné des exemplaires à la médiathèque de Ébain et aussi au CDI qu'il y avait dans notre collège. Mais sinon, les exemplaires, c'est nous tous les amis. Et si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes-là ou à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'écriture, ce sera lequel ? Bah, je pense qu'il faut vraiment commencer par faire ce qui leur plaît. Nous, c'est vraiment, on n'avait pas forcément d'enjeu derrière. Donc on a vraiment fait ce qui nous plaisait. Et au final, on est bien contentes de ce que ça a pu rendre. Et on a pu même le faire partager à Ébain, à la médiathèque. Donc, vraiment, c'est faire ce qui plaît en premier et pas penser après, enfin, au résultat, quoi. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Et je vous souhaite de passer une belle journée et de faire plein de ventes aujourd'hui. Bah, merci. Merci à vous.